Au père, concernant le degré aujourd'hui de préparation qu'on a dans le cadre de cette période actuelle, il est clair que nous sommes beaucoup mieux préparés et heureusement, les équipements, les tests sont présents. Je pense qu'il y a un point aussi important qui est le contact tracing, le fait qu'on puisse suivre les contacts des patients Covid positifs est quelque chose de très important pour pouvoir maîtriser davantage l'évolution de l'épidémie. Un point important aussi, c'est qu'on a progressé sur la flexibilité des capacités de réanimation. On a pu ouvrir ou transformer des soins intensifs en réanimation et on a conservé pour l'instant ces autorisations, ce qui permet d'avoir une variable importante d'ajustement. Et on a aussi progressé, bien sûr, en connaissance de l'épidémie, grandissante de par les essais que l'on fait. Du point de vue du ni-cancer, il est important que ces essais puissent répondre aussi à des questions spécifiques parce qu'on pense que c'est ça qui va aussi améliorer les choses. Par exemple, l'efficacité de molécules spécifiques pour traiter les symptômes de patients atteints de cancer, par exemple, avec des études de taille moyenne, études preuves de concept qui permettent d'avancer sur la connaissance de l'épidémie et sur ces interactions, je dirais, avec l'ensemble des pathologies. Concernant, effectivement, mais un des points cruciaux, comme ça a été souligné, c'est la capacité humaine à pouvoir faire face à la crise. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, sur les enjeux de formation, de valorisation des professionnels. Il est clair que les difficultés, je prendrais l'exemple de ce que je connais, de recrutement déjà très aiguë en anesthésiste, en chirurgien, en radiothérapeute, que connaissent, par exemple, les centres de lutte contre le cancer, deviennent encore plus aigus dans un contexte où il faut faire face à la fois à la prise en charge des patients en cancéro et à cette situation de crise. Bien sûr, le rôle des élus a été clé pendant la crise et on peut souligner l'implication des élus. Les contrats locaux de santé, pour répondre à la question de Victoire Jasmin. Voilà, et on pense que c'est très important que les élus puissent avoir une vision une capacité de décision, notamment sur les investissements, parce que les investissements, c'est aussi la clé de la préparation des établissements et pas que des établissements, d'ailleurs, de l'ensemble des acteurs à ces situations et aussi à pouvoir se projeter à plus long terme en termes de santé publique. Il y avait une question sur les déserts médicaux. Effectivement, c'est un sujet qu'on connaît bien, là encore, en cancérologie. Il y a des déserts médicaux, là encore des difficultés à avoir des médecins experts et spécialistes dans beaucoup de territoires, comme vous le savez, ce qui engendre des inégalités de prise en charge, notamment en cancérologie. Et évidemment, ça ne s'améliore pas en période de crise sanitaire. Les téléconsultations et la téléexpertise sont une réponse, mais bien sûr une réponse qui a ses limites. Et des aires numériques, parce qu'effectivement, c'est une des clés. Donc, la solidarité nationale doit pouvoir jouer avec des transferts de professionnels, comme cela a été demandé, je pense, à la Guyane. Et il faut pouvoir continuer à promouvoir les exercices partagés, ce qui, bien sûr, peut être développé dans le cadre des GHT, mais les exercices partagés entre des centres d'expertise et des territoires qui sont... Exercices partagés médicaux, j'entends, et des territoires qui sont en difficulté de recrutement. Il y avait une question aussi sur le déclenchement des plans blancs. Je pense que les établissements ont déclenché des plans blancs très tôt. Je prends l'exemple des centres. Dès les premiers patients Covid positifs et cancers dans les centres, les plans blancs ont été déclenchés avec des réunions quotidiennes. Bien sûr, on peut sans doute s'améliorer sur le biais, comme j'avais souligné, d'exercices davantage au niveau national et régional qui permettront d'encore progresser dans notre préparation. Merci.